J'adore quand Hervé s'énerve, quand par exemple à la fin des concerts on a interdiction de parler entre nous pendant les saluts. Et alors si jamais on a le malheur de regarder son collègue de lui dire bravo ou de féliciter et de se faire choper par Hervé, on a droit... Il a les yeux mais il vous envoie des flèches, des éclairs avec les yeux. J'aime bien quand il a cette expression faciale là, ou quand on n'est pas avec lui dans les tempi et tout d'un coup avec sa battue comme ça il va commencer à souffler par le nez. Voilà j'aime bien quand tu fais ça Hervé. C'est déjà le fait qu'il y a des gens qui viennent écouter encore cette musique qu'on a proposé, qui prennent leur voiture, qui se déplacent. Je trouve que c'est toujours très touchant de voir les gens, quand on a, quand on voit le public, de voir qu'il y a des gens qui sont les yeux fermés en train de se recueillir ou peut-être en train de dormir je sais pas mais on va dire qu'ils sont en train de se recueillir. Ou alors à la fin des concerts quand les gens viennent nous voir, viennent nous parler, quand on a un contact avec les gens et que voilà ils nous disent que ça a remué des choses pour vous, que ça a réveillé des souvenirs, que ça leur a rappelé des gens de leur famille, que ça est venu toucher à des choses très intimes. Ça c'est très touchant de voir qu'on peut être messager de quelque chose qui vient résonner pour chacun différemment. On est à une époque où tout est chiffré, tout est quantifié, il faut être dans du rendement, il faut être dans du matériel, il faut produire, produire, s'entourer d'objets. Dans ce métier on ne crée pas d'objets, on ne crée pas de richesses palpables, chiffrables en termes d'argent ou d'économie, même s'il y a une économie annexe et puis une économie du spectacle bien sûr, mais je trouve que ce qui est le plus beau dans ce métier c'est qu'on vient travailler sur de l'émotion, sur l'humain, l'être humain, déjà pour soi en tant que chanteur ou musicien et puis ensuite pour les gens à qui on s'adresse et ça c'est très beau. J'ai auditionné la première fois pour Hervé, alors c'est pas moi qui voulait auditionner pour lui, c'est le Concertspi qui m'a contacté suite à une tournée avec William Christie où je faisais le rôle de Zuliman et du coup le Concertspi m'a appelé, j'ai dit oui parce que c'est un ensemble prestigieux, parce que j'adore le travail que fait Hervé, il se trouve que j'avais un disque, des concerts royaux que j'écoutais sans cesse, je savais pas du tout que c'était Hervé, j'écoutais ça, j'avais reçu ça par la banque qui m'avait offert ça et j'écoutais ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, je savais pas du tout que c'était Hervé et j'étais très touché, ben voilà, quand ils m'ont proposé d'auditionner, j'y suis allé et j'ai dit allez on y va. Je fais pas mal de yoga, c'est une pratique que j'aime beaucoup, cette philosophie de vie, cette manière de voir la vie et les choses et puis la pratique du souffle, des postures, de la méditation, ça m'apporte beaucoup. Et alors oui, ça m'aide beaucoup quand je chante, puisqu'en fait le chant c'est très proche du yoga, on travaille beaucoup la posture, on travaille beaucoup le souffle, on travaille sur quelque chose qui est pas visible, le chant c'est un instrument qui est à l'intérieur donc on est obligé de faire un travail d'introspection et puis je trouve que la musique nous invite aussi à travailler sur nous sans cesse, on est obligé de sans cesse se renouveler, sans cesse aller de l'avant et du coup c'est très proche du yoga dans ce travail-là. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. J'aimerais Sous-titrage MFP. ...